Les hymnes sont des chants et des marches qui ont été faites pour exalter et élever les esprits. Chaque pays du monde a son hymne qui fait partie des symboles nationaux à côté du bouclier et du drapeau. Décidément, le hymne le plus connu du monde, c'est l'hymne de la France, la Marseillaise. C'est vrai que c'est un très bel hymne, très viril, avec des mots qui sont un peu démodés pour nos jours plus pacifiques dans lesquels nous vivons. C'est de son histoire que je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous dire que son compositeur était un monarchiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croyait à la monarchie et non à la république. Cet hymne ne devrait pas s'appeler la Marseillaise, mais la Strasbourgeoise. Mais je ferai mieux de m'expliquer. Lui cesse de régner encore. Les révolutionnaires avaient en procès une constitution, comme c'était le cas depuis un certain temps en Angleterre. C'est-à-dire, le roi règne, mais ne gouverne pas. Signe les lois, mais ne les fait pas. Malgré tout, il y avait beaucoup de révolutionnaires pour qui même cet arrangement ne les convenait pas. Ils voulaient catégoriquement une république et bâtissent sur les sangs des monarques. Les moyens pour y parvenir étaient parfois très cruels. On se souvient notamment de la période de la Révolution française qui est rentrée dans l'histoire sous le nom de la Terreur. Pour un ouï ou un nom, n'importe qui pouvait aller à la guillotine. Une dénonciation anonyme suffissait pour se trouver la tête dans le panier annoncier séparé du corps. Face à la animosité qui existait dans l'Empire autrichien à l'égard de la République française, le roi de France a été contraint de déclarer la guerre au pays d'origine de son épouse, Marie-Antoinette, l'Empire autrichien. Le royaume de Bruges, allié de l'Empire autrichien, était également impliqué dans le conflit. Avec cela, les monarchistes et les républicains ont eu l'occasion de partager le même idéal, la défense de la patrie. Dans l'Est de la France, dans la ville de Strasbourg, le maire de la ville, le baron Philippe Frédéric d'Ouditrich, qui a fini par être guillotiné lui-même, a lancé un concours pour créer une chanson qui permettrait aux armées du Rhin, comme les armées stationnées dans sept régions de pays ont été appelées, allant dans les champs de bataille pour défendre les frontières de la France. Cette nuit-là, comme il était coutume à l'époque où il n'y avait ni électricité ni d'élection, il y avait une réunion chez le maire où il a parlé avec les invités du concours qu'il avait lancé ce matin-là. Parmi les invités, il y avait un jeune officier du génie militaire avec la rénommée des dons-joins en poste dans la ville. Ce jeune homme avait déjà composé des autres chansons militaires dans le passé. Son nom était Claude-Joseph-Rouchet, dit de l'île. En fin de soirée, à minuit, en rentrant chez lui, au 81 Grande Rue à Estrasbourg, il a pu lire l'une des nombreuses affiches appelant au récretement. Une des affiches indiquées à leurs enfants de la patrie. Cette proclamation fut celle utilisée par Rocher de Lille comme première estrofe d'un hymne qui compossa un seul mot 5 heures dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 et qu'il nomma « Chant des guerres pour l'armée de l'Uran ». Certains musicologues diront plus tard que le thème principal de la mélodie provient de quelques messieurs du premier mouvement du 25e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Des autres couvriront des vers similaires dans les poèmes de certains classiques et grecques. Le fait est que le lendemain matin, lorsqu'il a présenté son travail au public strabouchois, l'excitation fut énorme. Et ce n'était pas surprenant. Cette hymne a tout le nécessaire pour encourager les salons nationales. À cette époque, dès la ville de Montpellier, où il avait terminé ses études à la faculté de médecine, un jeune homme du nom de François Mireur, avait arrivé à Strasbourg. Il répare avec la partition du nouveau champ des guerres dans sa ville natale. Dès là, il part pour Marseille, d'où un groupe de soldats voyagérés à pied pendant 20 jours au juin de Paris afin de commémorer l'anniversaire de la prise de la Bastille. Sauf que le nom avait déjà changé. L'île ne s'appelait désormais « Chant des guerres pour les armées des frontières ». En arrivant à Paris, les Marseillais chantant cet hymne exaltant furent rapidement adoptés par les habitants de la capitale. C'était la chanson à la mode de l'été 1792 à Paris. On l'a chanté partout, sur les places, dans le théâtre des pièces, et les parisiens commenceront à l'appeler la Marseillaise. La Marseillaise a connu des hauts et des mains au cours de son histoire. Elle a été accommodée à toutes les sources. Beaucoup s'en sont appropriés, et elle a été utilisée même dans la Révolution des Gauches comme la Révolution Bolchevique de 1918. De son histoire, on peut dire qu'à l'arrivée au pouvoir, Napoléon l'interdit et créa son propre hymne. Avec la restauration de Louis XVIII, cette chanson trop révolutionnaire pour les oreilles du nouveau monarque fut également interdite. La même chose s'était produite avec les rois Charles X et Louis-Philippe d'Orléans. Sous le Second Empire, Napoléon III interdit également la Marseillaise. Cependant, lors du soulevement du peuple de Paris, comme en 1830, à l'époque que l'histoire de France nomme « Les Trois Glorieuses », c'est l'hymne qui chantait les Révolutionnaires. C'est à cette époque que le grand compositeur Hector Verlios a créé une belle orchestration qui est largement jouée à ce jour. Inutile de dire que c'était aussi l'hymne de la Commune de Paris. Avec l'avènement de la Troisième République en 1871, cette chanson refait surface et c'est à partir de ce moment qu'elle fut adoptée comme l'hymne de la République française bourgeoise. Le thème de la Marseillaise a été utilisé par des autres compositeurs comme Debussy. Vous vous souviendrez sûrement du très célèbre film « Casablanca » où les officiers allemands chantaient un hymne allemand au Ritz-Café. Et tous les Français et étrangers qui chantaient la Marseillaise étouffaient la voix des Allemands. Évidemment, Ingrid Berman dans cette scène n'avait des yeux que pour Pogart. Cet hymne a été repris plus tard par Tchaïkovski pour symboliser les troupes françaises dans son ouverture solennelle 1812. Même les Beatles ont commencé sa très connue chanson « All We Need Is Love » avec cette mélodie. La prochaine fois que vous écouterez cet hymne républicain, rappelez-vous qu'il était composé par un monarchiste et qu'il ne devrait pas s'appeler la Marseillaise. C'est ainsi que j'ai fini mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup du temps que vous dédiez à mon travail. Veuillez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada